Bonjour, c'est Arthur H. Découvrez en exclusivité le premier chapitre du nouveau roman de Bret Easton Ellis, un événement proposé par la FNAC dans le cadre de quart d'heure de lecture nationale. Chapitre 1 Je m'en souviens, c'était le dimanche après-midi qui précédait la Bordet, en 1981. Et notre dernière année de lycée était sur le point de débuter le mardi 8 septembre au matin. Je me souviens des écuries Windover, situées sur un promontoire au-dessus de Malibu, où Déborah Schaeffer avait mis en pension son nouveau cheval, Spirit, dans un des 20 bâtiments distincts où les chevaux étaient installés. Et je me souviens d'avoir conduit seule, suivant Suzanne Rehould et Tom Wright, dans la corvette décapotable de Tom tout au long du Pacific Coast Highway, l'océan scintillant faiblement à côté de nous dans l'air humide, jusqu'à la sortie qui nous mènerait aux écuries. Et je me souviens de la chanson Dangerous Type des Cars, que j'écoutais, sur une cassette que j'avais compilée, où se trouvait aussi Blondie, The Babies, Duran Duran, en serrant de près la voiture de Tom sur la route en lacet qui montait vers l'entrée des écuries, où nous nous sommes garés à côté de la toute nouvelle BMW étincelante de Déborah, la seule sur le parking ce dimanche-là, avant de nous présenter au bureau d'accueil, puis de suivre un sentier bordé d'arbres, jusqu'à ce que nous trouvions Déby, qui, tenant spirit par les reines, le faisait trotter sur une carrière déserte, entourée de palissades. Elle l'avait déjà monté, mais il était encore scellé, et elle portait sa tenue d'équitation. J'étais ébranlé en voyant le cheval, et je me rappelle que sa présence m'a fait frissonner dans la chaleur de la fin d'après-midi. Spirit avait remplacé un cheval que Déby avait mis à la retraite en juin. « Hé ! » a dit Déby de sa voix plate, sans inflexion. Je me rappelle qu'elle sonnait tellement creux dans le vide qui nous entourait, un écho amorti. Au-delà des écuries immaculées, peintes en blanc et vert sapin, se trouvait une forêt qui bloquait la vue sur le Pacifique. On pouvait apercevoir quelques petites touches de bleu vitreux, mais tout paraissait bien disposé, propret et immobile. Rien ne bougeait, comme si nous avions été enfermés sous une sorte de dôme en plastique. Je me rappelle qu'il faisait très chaud ce jour-là, et que je m'étais senti contraint de venir aux écuries, parce que Déby était devenu ma petite amie cet été-là, et que c'était quelque chose qu'on attendait de moi, et non que je voulais faire. Pourtant, j'étais résigné. J'aurais préféré rester chez moi pour travailler sur le roman que j'écrivais, mais je voulais aussi, à 17 ans, sauver des apparences. Je me souviens de Tom disant « waouh » en s'approchant du cheval. Et comme pour tout chez Tom, c'était sans doute sincère, mais c'était aussi, comme l'intonation de Déby, assez plat, comme s'il n'avait pas vraiment d'opinion. Tout était cool, tout était un « waouh » affaibli. Suzanne avait murmuré son approbation en retirant ses waferers. « Salut, beau gosse », m'a dit Déby en déposant un baiser sur ma joue. Je me souviens d'avoir essayé de regarder l'animal avec admiration, alors que je n'en avais vraiment rien à faire. Et en même temps, il était si grand et vivant que j'en étais secoué. De près, il était magnifique, et il me faisait une grosse impression. Il paraissait tellement énorme et seulement fait de muscles. Une menace. Il pourrait te blesser, ai-je pensé. Mais il était calme, en réalité, et à ce moment précis, il se laissait caresser les flancs sans difficulté. Je me souviens d'avoir été conscient du fait que Spirit était une illustration à la fois de la fortune de Déby et de sa désinvolture. Le coût de la pension et de l'entretien de l'animal devait être astronomique. Et qui savait si, à l'âge de 17 ans, elle s'y intéressait vraiment et si cet intérêt allait durer. Mais c'était un aspect de Déby que je ne connaissais pas. Même si nous étions en classe ensemble depuis l'âge de 10 ans, je n'y avais pas fait attention jusqu'à cet instant précis. Je découvrais qu'elle s'était toujours intéressée aux chevaux et cependant, je ne l'avais su qu'en devenant son petit ami l'été qui avait précédé notre dernière année au lycée, en voyant les étagères de sa chambre couvertes de rubans et de trophées et de photos d'elles à différents événements équestres. J'avais toujours été plus intéressé par son père, Terry Schaeffer, que par Déby. En 1981, Terry avait 39 ans et il était déjà extrêmement riche, ayant gagné l'essentiel de sa fortune grâce à quelques films qui étaient devenus dans deux cas, de façon inattendue et inexplicable, des super succès. Et il était désormais l'un des producteurs les plus respectés et les plus sollicités d'Hollywood. Il avait du goût, ou du moins, ce qu'Hollywood considérait comme tel. Il avait été sélectionné deux fois pour les Oscars et on lui proposait constamment de prendre la direction de studio, chose pour laquelle il n'éprouvait pas le moindre intérêt. Terry était gay, pas ouvertement, discrètement. Et il était marié à Liz Schaeffer, qui était tellement perdue dans les privilèges et la douleur que je me demandais si elle s'était rendue compte de l'homosexualité de Terry. Deborah était leur fille unique. Terry est mort en 1992. Tom posait des questions à débit, des questions générales sur le cheval. Et Suzanne m'a jeté un coup d'œil en souriant. J'ai haussé des sourcils, non pas à cause de Tom, mais de l'absurdité de la situation. À son tour, Suzanne a haussé des sourcils en me regardant. Une connexion avait été établie qui n'impliquait pas nos compagnons respectifs. Après avoir caressé et admiré le cheval, nous n'avions plus aucune raison de nous attarder et je me souviens de m'être demandé « C'est pour ça que j'ai fait tout ce chemin jusqu'à Balibou » pour attester de la présence du nouveau cheval stupide de débit et le caresser. Et je suis resté là, je m'en souviens, un peu gêné, même si j'étais convaincu que ni Tom ni Suzanne n'éprouvaient un tel sentiment. Pratiquement rien ne les ennuyait, rien ne les froissait jamais. Ils prenaient tout à la légère et le haussement de sourcils de Suzanne avait simplement pour but, semblait-il, de m'apaiser. Ce dont je lui étais reconnaissant. Déby a déposé un baiser sur mes lèvres. « Je te retrouve à la maison ? » a-t-elle demandé. Je me suis laissé distraire par le murmure de la conversation de Tom et de Suzanne avant de prêter attention à Déby. Je me suis rappelé qu'elle recevait quelques personnes ce soir-là dans la maison de Belle-Air et j'ai souri le plus naturellement possible pour la rassurer. « Ouais, absolument ! » Puis comme à un signal, comme si tout avait été répété, Tom, Suzanne et moi sommes repartis vers nos voitures tandis que Déby ramenait Spirit à son écurie en compagnie d'un membre du personnel de Windover vêtu de l'uniforme composé d'un jean blanc et d'un coupe-vent. J'ai suivi Tom et Suzanne sur PCH et alors qu'ils tournaient à gauche sur Sunset Boulevard qui nous conduirait de la plage à l'entrée est de Belle-Air, une chanson de ma compilation que j'aimais beaucoup mais sans jamais l'admettre publiquement à raisonner. « Time for me to fly » de Rio Speedwagon Une balade sentimentale à propos d'un tocard qui finit par avoir le courage de dire à sa petite amie que c'est terminé et cependant, pour moi, à l'âge de 17 ans, c'était une chanson sur la métamorphose et des paroles « I know it hurts to say goodbye but it's time for me to fly » signifiait autre chose au printemps et à l'été 1981 quand j'étais envoûté par cette chanson. Il s'agissait de quitter un royaume pour entrer dans un autre, exactement comme je l'avais fait. Et je me souviens de cet épisode aux écuries non parce qu'il s'y était passé quoi que ce soit, il ne s'agissait que de Tom, Suzanne et moi roulant jusqu'à Malibu pour voir le cheval, mais parce que c'est l'après-midi qui a mené à la nuit où nous avons entendu pour la première fois le nom d'un élève, le nom d'un nouveau sur le point d'arriver dans notre classe à Buckley cet automne. Robert Mallory. Tom Wright et Suzanne Reynolds sortaient ensemble depuis la troisième. Ils étaient le couple le plus populaire non seulement de notre classe mais de tout Buckley depuis que Kathy Choi et Brad Foreman avaient quitté l'école au mois de juin précédent. Et la raison en était évidente. Tom et Suzanne étaient d'une beauté confondante, typiquement américaine, blond, yeux verts, perpétuellement allés et il y avait quelque chose de logique dans la façon dont ils avaient inexorablement gravité l'un vers l'autre et se déplaçaient partout comme une entité unique. Ils étaient presque toujours ensemble. Ils étaient tous les deux issus de familles fortunées de L.A. mais les parents de Tom étaient divorcés et son père avait déménagé à New York. Et c'était uniquement lors de ses visites à Manhattan quand il allait voir son père que Tom n'était pas à proximité immédiate de Suzanne. Pendant deux ans environ, ils avaient été amoureux jusqu'à cet automne 1981 quand l'un d'eux avait cessé de l'être. Ce qui avait mis en branle une série d'événements désastreux. J'étais dingue des deux mais je n'avais confessé ni à l'un ni à l'autre que c'était vraiment de l'amour. J'étais l'amie le plus proche de Suzanne depuis que nous nous étions rencontrés à Boclet en classe de 4ème et 5 ans plus tard je savais apparemment tout d'elle. la date de ses règles ses problèmes avec sa mère la plus infime blessure aux privations qu'elle s'imaginait subir ses béguins avant Tom elle savait plus ou moins que j'étais secrètement amoureux d'elle mais en dépit du fait que nous étions très proches elle n'en avait jamais rien dit se contentant de me provoquer par moments si je lui accordais trop d'attention ou pas assez et j'étais flatté que les gens avaient cru que nous étions ensemble et je n'avais rien fait pour mettre fin aux rumeurs nous concernant jusqu'à ce que Tom entre en scène. Suzanne Reynolds était le prototype de la Californienne du Sud cool même à l'âge de 13 ans des années avant qu'elle ne conduise une BMW décapotable toujours légèrement pétée à la marijuana ou au valium ou encore avec un demi quallude mais parfaitement alerte elle était une excellente élève sans faire le moindre effort portant de façon impudente ses lunettes de soleil wayfarer dans les halls voûtés de l'école et jusque dans la salle de classe à moins qu'un professeur ne lui demande de les retirer à Beuclay chaque élève possédait une paire de lunettes de soleil de marque mais elle n'était pas autorisée sur le campus sauf sur le parking et sur Gilletfield Suzanne me confessait absolument tout semble-t-il pendant les années de collège dans les années 1970 on les appelait Junior Hight et même si je n'étais pas aussi ouvert qu'elle j'avais révélé assez de choses pour qu'elle en sache plus long que quiconque jusqu'à un certain point il y avait des choses que je ne lui aurais jamais confessées Suzanne Reynold était devenue de facto la reine de notre classe d'année en année elle était belle sophistiquée discrète de manière intrigante sexy décontractée bien avant que Tom et elle ne forment un couple alors qu'elle n'avait rien d'une garce elle avait perdu sa virginité avec Tom et n'avait couché avec personne d'autre la beauté de Suzanne intensifiait l'idée que nous nous faisions de sa sexualité Tom devait faire progresser cette impression d'un cran et l'aura sexuelle de Suzanne devenir encore plus rayonnante quand ils s'étaient mis à sortir ensemble et que chacun avait su qu'il baisait mais le truc avait toujours été là et même s'il ne baisait pas au début pendant ses premières semaines de l'automne 1979 au moment où ils étaient devenus un couple la question qui se posait était la suivante comment deux adolescents aussi canons pouvaient-ils ne pas baiser en septembre 1981 Suzanne et moi étions toujours proches et à certains égards je crois qu'elle se sentait plus proche de moi que de Tom nous avions bien sûr des rapports différents mais il y avait désormais une légère circonspection pas nécessairement à l'égard de quoi que ce soit en particulier simplement un malaise constant elle était avec Tom depuis deux ans et un ennui vague quoique palpable s'était emparé d'elle la jalousie qu'ils inspiraient qui m'avait presque brisé était en train de se dissoudre avais-je pensé Tom Wright comme Suzanne Reynolds avait intégré Buckley en classe de quatrième depuis Horace Mann à New York ses parents avaient divorcé quand il était en sixième et il avait vécu avec sa mère à Beverly Hills son père ayant déménagé à Manhattan bien que Tom ait toujours été mignon de toute évidence le type le plus mignon de notre classe adorable même il lui était arrivé quelque chose pendant l'été 1979 ce n'est qu'à son retour de New York après avoir passé juillet et août avec son père qu'il est en quelque sorte devenu un homme une métamorphose s'était accomplie s'était été là le côté mignon et adorable s'était effacé et nous avons considéré Tom sous un jour nouveau il était soudain officiellement sexualisé quand nous l'avons revu à l'école à la rentrée de septembre même si j'avais toujours sexualisé Tom Wright tout le monde s'était aperçu à ce moment-là qu'il avait mûri que le contour de sa mâchoire paraissait plus prononcé que ses cheveux étaient plus courts ce qui était courant pour les garçons à Boclet essentiellement en raison du règlement sauf que la coupe de Tom avait du style c'était un signe des temps une clé de sa virilité et quand je le regardais discrètement dans le vestiaire au cours de cette première semaine après l'été tandis qu'il se mettait en tenue de gym nos placards de vestiaire étaient côte à côte durant tout le temps que nous avons passé à Boclet je retenais mon souffle en voyant qu'il avait fait de la musculation de toute évidence que son torse et ses bras étaient mieux définis qu'à la fin du mois de juin la dernière fois que je l'avais vu en maillot de bain à une fête autour de la piscine dans la maison d'Anthony Mathews j'avais aussi été remué par la pâleur de ses cuisses plus musclées et de ses fesses à l'endroit où le maillot de bain l'avait protégé du soleil pendant ses week-ends dans les Hamptons qui contrastait avec le reste de son corps bronzé Tom était devenu un idéal de beauté adolescente et ce qui le rendait si attirant était le fait qu'il semblait ne pas s'en préoccuper ne pas le remarquer comme s'il s'agissait d'un don naturel qui lui avait été accordé ça ne flattait en rien son égo j'avais de façon répétée renoncé à toute idée que mes sentiments pour Tom Wright puissent être réciproques puisqu'il était résolument hétérosexuel contrairement à moi cette attirance naissante pour Tom était peut-être revenue au cours de ses premières semaines de septembre 1979 après son retour de New York mais ensuite alors qu'il était avec Suzanne quand nous étions devenus sans effort une sorte de trio une fois que nous avons eu nos premières voitures au printemps suivant passons les week-ends ensemble allant au cinéma ensemble à Westwood étendus sur le sable du Jonathan Beach Club à Santa Monica traînant dans le centre commercial de Century City ma passion secrète pour Tom et pour Suzanne s'est trouvée sans objet non que Tom ait jamais remarqué quoi que ce soit et bien que Suzanne j'en suis sûr ait eu conscience de mes sentiments pour elle et su que je la désirais Tom était de l'aveu général un individu assez peu conscient de beaucoup de choses pourtant il y avait chez lui un vide intriguant à la fois attirant et reposant jamais aucune tension il était l'incarnation du type cool et il fumait des joints à la fin de la première la seule drogue qu'aimait Tom était la coke une ligne ou deux lui suffisait pour une fête et il ne buvait pas à l'exception d'une corona de temps à autre passer du temps avec lui était tellement facile il était tellement ouvert à toutes les suggestions que lorsque je fantasmais de lui faire des avances j'imaginais souvent qu'il me laissait faire du moins au début avant de les rejeter gentiment après un baiser ou une pression suggestive du haut de ma cuisse pour tenter de me rassurer en vain dans mes fantasmes plus élaborés Tom ne me rejetait pas sexuellement et il s'achevait ses rêves dans des séances où nous étions tous les deux couverts de sueur et où le sexe était exagérément intense suivi j'imaginais toujours d'un long baiser profond le laissant essouffler riant tranquillement sidéré du plaisir que je lui avais procuré d'une façon dont Suzanne Reynold n'aurait jamais été capable je ne voulais pas que Debbie Schaeffer m'embrasse cet après-midi là aux écuries Windover devant Tom et Suzanne mais cela ne m'avait pas dérangé non plus en un sens je menais une expérimentation avec elle je n'étais pas décidé à avoir une petite amie pendant ma dernière année à Buckley sauf si ça avait été Suzanne Reynold pourtant Debbie était devenue inexplicablement au début de l'été nous étions à une autre fête chez Anthony Matthews et nous nous étions mis à nous embrasser sur une chaise longue près de la piscine éclairée j'avais pris un coilude et j'étais défoncé elle avait sniffé de la coke il était minuit de l'intérieur de la maison provenait I got you the split ends I don't know why sometimes I get frightened et j'en étais un point où j'essayais encore d'être attiré par les filles ça n'avait pas encore cessé et tous les éléments requis semblaient être en place elle s'était collée à moi et je m'étais surpris à lui répondre je me fichais vraiment des apparences même si je n'avais absolument pas fait mon coming out en tant que bisexuel et n'avais aucun désir de donner de faux espoirs à une fille ou à un type mais j'étais plutôt passif et puisqu'il s'agissait de Debbie Schaeffer que je connaissais depuis l'âge de 12 ans je m'étais laissé aller à ce qu'elle voulait faire cet été-là et j'avais pensé qu'en l'incluant j'équilibrerais le groupe que je formais avec Suzanne et Tom que je rendrais les choses moins pénibles pour moi que je provoquerais on peut toujours rêver la jalousie de l'un des deux ce qui ne s'est pas produit évidemment je voulais aussi être plus près de Debbie de manière à me rapprocher de Terry Schaeffer le célèbre papa qui m'avait toujours attiré et que je ne connaissais pas vraiment alors que j'étais depuis une éternité l'ami de Debbie Debbie s'était transformé passant de la fille quelque peu bizarre rondelette avec un appareil dentaire et une queue de cheval même si étrangement elle avait toujours eu une grande confiance en elle à moins qu'il ne s'agisse d'un droit de préséance à une sorte de fantasme pour adolescent à peine pubère quand elle était entrée en quatrième elle avait des seins ronds et hauts perchés et elle ne manquait jamais une occasion de montrer son décolleté une fille de Buckley n'était pas censée révéler ce genre de choses le chemisier blanc était censé être boutonné de manière à cacher la naissance de la poitrine mais nombreuses étaient les filles en seconde et en première qui se fichaient du règlement et selon ce que les adultes pouvaient entrevoir s'était toléré le règlement était flexible elle avait des jambes sublimes longues bronzées épilées et les saddle shoes qu'elle portait avec des soquettes blanches contribuaient à faire d'elle une véritable icône pour fétichistes l'ourlet de la jupe grise de son uniforme était le plus haut possible dans les limites du règlement on pouvait voir le haut de sa cuisse et souvent lorsqu'elle s'asseyait on apercevait sans difficulté les culottes roses pâles qu'elle affectionnait en dernière année ses cheveux étaient blonds platines ou presque inspirés par blondie et alors que le maquillage était interdit pour les filles plus jeunes le brillant à lèvres était toléré il était autorisé à dose minimale en première et en terminale souvent les filles se contentaient d'un rouge à lèvres neutre qu'en débit adoptait par défi un rose shocking ou un rouge sans qu'en général un professeur ou le principal le docteur Croft lui demandait d'effacer Suzanne ne se maquillait pratiquement jamais car Tom n'aimait pas ça même si le couple de Tom et de Suzanne paraissait dans mon esprit mieux défini que quoi que ce soit d'autre durant la période minimaliste que nous traversions en 1981 influencée par la new wave et le punk engourdissement et mécontentement rejet généralisé du kitsch des années 1970 tout désormais composé d'angles nets et soignés il représentait un retour à une ère lointaine en début du fait qu'il semblait au premier abord tellement au goût du jour et d'un chic sans effort Tom et Suzanne se comportaient souvent comme s'ils étaient le roi et la reine du bal de la promo dans un film du début des années 1960 heureux insouciants sereins j'ai pourtant su à un moment vers la fin du printemps 1981 presque deux ans après qu'ils avaient commencé à sortir ensemble que Tom était plus heureux que Suzanne elle m'avait confié un jour vers la fin de l'année en première alors que nous marchions dans Westwood après les cours toujours dans nos uniformes et que Tom était à l'entraînement de baseball que Tom n'est pas idiot exactement elle avait dit ça sans raison et je ne savais pas comment répondre je m'étais contenté de me tourner vers elle et de la regarder c'était vrai il avait de bonnes notes il travaillait pour les obtenir il en avait besoin en raison des sports qu'il pratiquait et dans lesquels il excellait football américain basket football baseball l'athlétisme il lisait et admirait des livres en seconde nous nous étions rapprochés en réalisant combien nous aimions tous les deux Gatsby le magnifique et le soleil se lève aussi et il était devenu presque aussi cinéphile que moi m'accompagnant souvent dans les cinémas comme le Newhart où je lui apprenais à distinguer le bon Robert Altman du mauvais et pourquoi Brian de Palma était un réalisateur important mais Tom peut parfois être avait repris Suzanne avant de s'interrompre je me rappelle qu'elle avait choisi les mots suivants avec prudence alors que nous nous étions arrêtés devant le poster mat hésitant à y entrer on jouait loin de la terre un film situé sur une des lunes de Jupiter juste à côté au Bruin je m'en souviens encore pas bête puis après une pause mais dépourvu de curiosité Tom n'avait pas besoin d'être quoi que ce soit avait-je rétorqué plaisantant à peine il était sexy sa famille avait de l'argent Tom allait s'en sortir qu'il soit idiot ou pas qu'est-ce qu'elle pouvait bien vouloir dire Suzanne m'avait regardé d'une façon étrange quand j'avais dit ça l'air ennuyé apparemment de me voir défendre avec ton de ferveur quelque chose d'aussi vague et sans importance on ne peut pas dire que tu ne sois pas sexy bret avait-elle dit alors que nous nous étions remis à marcher sur le trottoir je balançais un sac Tower Records Squeeze It's Side Story l'album de Kim Kems avec Beth Davies Eyes et j'essayais de paraître absolument nonchalant quand j'avais dit mais je ne suis pas Tom ce qui l'avait agacé mon Dieu on dirait que tu as envie de sortir avec lui j'avais répondu en récanant sortir avec lui c'est une possibilité je plaisantais mais je voulais la tester Suzanne m'avait regardé en souriant d'abord timidement les waferers baissés la bouche légèrement luisante à cause du brillant à lèvres et l'avait répliqué sur un ton sérieux non je ne le pense pas ce n'est pas une possibilité sa réponse d'une finalité désinvolte m'avait hérissé Suzanne je plaisantais même si bien sûr je ne plaisantais pas Suzanne n'avait plus parlé le temps que nous traversions Broxton elle s'était contentée de regarder dans ma direction mais je ne pouvais pas voir ses yeux à cause des wayfarers elle essayait de comprendre quelque chose j'avais demandé comment sais-tu que Tom ne le ferait pas ? elle avait fini par soupirer et dire oh Brett j'espère que tu es heureux je l'espère vraiment ton secret et ton sûreté avec moi j'avais ri tu ne connais pas mes secrets sauf que nous étions en train de découvrir des pièces manquantes et des secrets partout et j'en avais plus d'un et je me suis demandé à ce moment-là quels étaient ceux que Suzanne connaissait ceux qu'elle avait découvert et ceux qui restaient des mystères ont